Salut les érudits ! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos yeux nous piquent et que nous sommes enclins à pleurer lorsque nous épluchons un oignon ? En tout cas, nous oui, et c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode du questionnaire. Mais avant de débuter, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le questionnaire ? Pour faire simple, c'est une nouvelle chronique dans laquelle nous chercherons les réponses de questions plus ou moins issues de la vie quotidienne. Nous continuerons bien évidemment à publier tout aussi régulièrement les épisodes de protagonistes car cette nouvelle chronique ne remplace pas l'ancienne. Mais maintenant, place à la vidéo ! Comme vous le savez sûrement, éplucher et couper des oignons provoque des larmements, plus ou moins forts selon les personnes et l'habitude. Ce phénomène est en fait dû à des enzymes situés dans les cellules du légume, l'alinase et le lacrymal facteur synthèse. Une enzyme est une protéine régulant la vitesse des réactions chimiques permettant par exemple des métabolismes comme la respiration ou la photosynthèse. En effet, couper le bulbe revient à couper des parois cellulaires. La paroi cellulaire est une paroi qui enveloppe les cellules végétales. Elle sert à les protéger. Et une fois ces parois coupées, l'enzyme est mis en contact d'un autre composant chimique de l'oignon. Ce contact provoque alors une réaction chimique formant différentes molécules. Parmi ces molécules est créé l'acide propényl sulfénique. Sans cet acide, le légume n'aurait aucun goût et ne sentirait rien. Cependant, notre deuxième enzyme, la lacrymal facteur synthèse, va provoquer une autre réaction chimique avec l'acide, qui va transformer en molécule de propanithial S-oxyde. Ces molécules sont très volatiles et se dispersent donc dans l'air arrivant dans nos yeux. La rétine de l'œil est une très fine membrane extrêmement sensible. C'est grâce à sa sensibilité que notre vision est efficace, mais si elle est exposée à un acide ou à certaines molécules, la rétine sera irritée et provoquera des réactions comme le larmoiement. Il n'y a donc aucun rapport avec l'hormone de la tristesse comme certaines personnes pourraient le croire, c'est seulement un acide qui va irriter l'œil. Cependant, ne vous inquiétez pas, à moins que vous ne vous amusiez à vous mettre toute la journée un oignon coupé sous les yeux, ce n'est pas cette molécule qui va détériorer votre vision. Voilà qui conclut ce tout premier épisode du questionnaire. Dites-nous en commentaire si cette nouvelle chronique vous plaît, et pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. ... ... ... ...